... Chiffon à la main, le personnel du lieu unique nettoie les dégâts du week-end des taches de goudron liquide dispersées sur le sol. C'était samedi après-midi, une dizaine de personnes, masques de loups sur la tête et barres de fer à la main, ont fait irruption dans l'espace culturel. Un acte de vandalisme signé la meute des militants opposés à l'installation des loups dans les douves du château, dans le cadre du festival estuaire. Si c'est vraiment un geste qui nous prend au pied de la lettre en disant, vous avez voulu réintroduire du sauvage, le sauvage vous l'avez, c'est assez intelligent. Si ça va plus loin, ça devient plus embêtant, plus grave. Donc moi, ce que j'ai à dire à ces personnes, c'est enlevez vos masques et venez discuter et je retirerai ma plainte. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la discussion autour de l'art. Qu'est-ce que fait l'art dans la société ? L'équipe d'Estuaire ne changera pas sa programmation pour autant et de sources policières, l'enquête avance à grands pas. Parmi les pistes privilégiées, les sites internet où s'expriment les amis des loups opposés à cette œuvre depuis le début. Certains y appelaient à organiser des actions. Peut-être sont-ils tombés ce week-end dans la gueule du loup.